donc alors première premièrement va débrancher la batterie qui se trouve derrière le siège et on va donc commencer par démonter la masse puis débrancher le plus donc avant de démonter le levier de vitesse on va s'assurer de bien être au point mort donc pour placer le véhicule sur chandelle on va essayer de les poser ici mais pas sur le berceau parce qu'on va avoir besoin de descendre le berceau donc dépose du levier de vitesse on enlève le caoutchouc ensuite il y a un petit téton à tirer là on tire dessus et on tire le levier de vitesse ça vient tout seul ensuite on va enlever tout ce bloc là donc en fait il ya quatre vis sous le véhicule à défaire et le donc là quand on le défait c'est un petit peu collé en dessous donc il faut forcer quand les quatre vis sont défaites on peut forcer ça s'enlève ça se décolle donc ensuite on enlève le petit caoutchouc qui est pris dans le dans la petite patte en dessous là donc là on va enlever le petit caoutchouc c'est pas grave voilà et voilà donc je sais pas si un sens j'ai vu mon nom et voilà donc en effet les caoutchouc quatre vis donc alors passer vis au dessus là en temps en étoile mais ces quatre petites vis de pour une clé de 8 1 j'ai mis un petit coup de dégrippant en dessous parce que ils sont quand même à l'eau donc un peu clé on peut pas se tromper pour le remonter parce qu'il ya deux petits détrompeurs ici donc par sécurité pour éviter qu'il y ait des saloperies qui vont se mettre dedans on va mettre un petit chiffon donc je vais procéder un petit repérage là donc ensuite je vais dévisser les quatre vis de l'arme de transmission donc maintenant afin de pallier à des éventuels soucis de décentrage j'ai fait des repères car on va desserrer les les vis du palier central avant de transmission donc on va juste les desserrer une fois que c'est desserré on va essayer de tirer vers l'arrière l'arbre de transmission je reprendrai la vidéo après donc voilà l'arbre est sorti donc on le met de côté on va essayer de l'appuyer voilà donc là on va démonter le récepteur d'embrayage là on va aller Donc il faut appuyer dessus comme ça et le tourner, voilà, voilà, donc ensuite je vais débrancher quelques prises, je débranche les prises, la petite prise ici, il y a un petit pic. Ça fait qu'il y a un petit pic. C'est parti. On va défaire les agrafes au fur et à mesure, on va essayer d'enlever tous les câbles qui sont sur le faisceau là parce que si on débranche la boîte ça risque de tirer donc au dessus il y a un petit Il y a une agrafhe encore là-haut Il y a deux agrafes Voilà on voit la une, deuxième Voilà tout le faisceau de boîte a été détaché On va mettre ça de côté Donc on va défaire un écrou de boîte pour pouvoir récupérer le bon filetage et le bon diamètre On va faire des goujons donc une vis plus longue sans tête On va faire deux goujons comme ça pour remplacer sur la boîte On va faire des goujons comme ça On va faire des goujons comme ça Voilà Donc je mets le deuxième goujons en place Donc je vais démonter le débarreur Donc avec une clé plate il y a une vis qui se trouve derrière Et une autre vis qui se trouve ici Et une autre vis qui se trouve ici On va faire des goujons comme ça Juste histoire de décoller Pour essayer de préserver le petit joint qu'il y a là Voilà parce qu'à mon avis En mettant la boîte de vitesse ça risque de le bousiller Donc on va défaire l'écrou inférieur de direction Donc une fois que le boulon est enlevé, il faut essayer de faire levier dans ce sens-là. On va pouvoir tirer, décaler, en fait c'est pris dans une gorge, ce n'est pas pris dans un tube, c'est une gorge, et donc le boulon il faut le changer. Ensuite je dévisse les deux vis de support de boîte. Ils sont ici et ici. Donc je me suis fait un petit support sur roulette que je vous présenterai après. Donc il va permettre de maintenir la boîte pour pouvoir la décaler. Donc elle est prise à l'avant et à l'arrière. Et donc je peux régler la hauteur ici avec les boulons. Donc après avoir déposé la roue, on va défaire la traverse en enlevant le boulon. Donc une douille de 21, et ici et pareil de l'autre côté. Donc ça va permettre de descendre la traverse pour pouvoir enlever la boîte de vitesse pour la mettre le plus bas possible. Donc bien sûr il faut prendre un cri pour maintenir la traverse de chaque côté. Donc par sécurité, on va mettre une sangle. Pour maintenir le berceau. Pour maintenir le berceau. Pour maintenir le berceau. Et voilà. et voilà ... 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 Sous-titrage FR ? J'ai mis une cale derrière le moteur pour le maintenir pour ne pas qu'il bascule. Il y a deux vis difficilement accessibles au-dessus de la boîte. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte. Je pense qu'on arrive à desserrer avec une grande rallonge. Avec la grande rallonge et le cardan, on arrive à desserrer ces deux vis au-dessus. On peut noter que pour les vis de tour de boîte, il y a deux vis qui se trouvent derrière la sortie du turbo. Qui sont deux vis différentes et dans le sens inverse par rapport à toutes les autres de la boîte. Et donc voilà, avec mon petit support, ça s'est enlevé impeccable. Donc voilà, on a accès maintenant à l'embrayage. Merci. 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 Regardez comment il est en oeuvre, visiblement c'est juste un clips, on va tirer dessus. Voilà, j'ai reçu mon kit d'embrayage, c'est un kit avec le volant moteur, je passe d'un volant moteur FIMAS, un volant moteur, on va dire standard, donc dans le kit, il y a le bateau d'embrayage, il y a les vis pour le volant moteur, la butée d'embrayage, le volant moteur, la fourchette d'embrayage, sur la notice c'est bien spécifié qu'il faut absolument changer la fourchette d'origine, et permettre de, celle qui est fournie avec la boite. Les boulons de vilebrequins qui sont fournis, peuvent être systématiquement remplacés, parce que les vieux boulons peuvent éclater au serrage, quand c'est serré au couple et assez fort, donc il faut les changer. Donc une petite explication aussi sur le nouveau kit d'embrayage, de remplacement, et une étiquette à coller sur le véhicule, pour les futurs remplacements en fin de compte, pour pas qu'une personne commande un kit d'origine, puisque le volant moteur Bimas a été changé, et donc on peut mettre un nouveau kit d'embrayage. Donc là sur le volant moteur neuf, je vais appliquer un peu de diluant. Donc comme pour le volant moteur, je vais passer un coup de dégraissant nettoyant sur l'embrayage, voilà, pour remettre un embrayage, donc là c'est le volant moteur, au bout du volant moteur, ici au milieu, donc il y a le vilebrequin, et donc sur le Ford Transit, il y a un roulement. Donc en fait le principe c'est de centrer l'embrayage, plus les ressorts de l'embrayage, donc normalement on utilise un outil, donc l'outil il le diamètre du bout, c'est le diamètre de la sortie de boite en fait, on peut utiliser un, si on a une vieille boite et utiliser la sortie de boite. Donc le diamètre c'est celui qui va aller dans le roulement, ensuite il y a un autre diamètre, au diamètre du disque d'embrayage, plus ensuite un troisième diamètre, pour pouvoir, donc tout est solidaire évidemment, pour pouvoir centrer précisément. Et donc une fois qu'on a serré l'embrayage, et bien l'arbre de boite va rentrer directement, il sera bien centré par rapport à la boite, sinon s'il est complètement excentré, on pourra pas rentrer l'arbre de boite et on risque d'abîmer le roulement qui se trouve au bout. Voilà. Donc moi j'ai pas l'outil, je vais pas me servir de ça parce qu'il y a trop de jeu, mais je vais me débrouiller autrement, en essayant de régler le disque d'embrayage au mieux pour que ça puisse rentrer et essayer de faire ça à l'oeil. Moi j'ai toujours fait ça à l'oeil, donc voilà. Après c'est à vous de voir. Donc là ici on a le petit téton de centrage pour le volant moteur. Il faut faire attention au capteur de points moraux. Et je vais mettre le volant moteur qui est très lourd. Je vais mettre le volant à l'oeil, donc je vais mettre le volant de pain. On a l'oeil. On a l'oeil. On a l'oeil. On a l'oeil. Mes vices. Mes vices. Mes vices. Le volant moteur se serre en plusieurs passes. Il faut une clé dynamométrique. Je vais approcher. Mes vices. Mes vices. Mes vices. Mes vices. Mes vices. Mes vices. 8 je crois on va passer à la clé dynamométrique donc on va faire une première passe de serrage à la clé dynamométrique à une passe à une force de 2,5 donc une clé dynamométrique il faut la régler à la force évidemment et on tient toujours au niveau du manche il ne faut jamais mettre la main ici parce que ça pourrait changer la force de serrage dès que ça fait le clic on arrête voilà je vais vérifier j'en ai pas oublié voilà donc ensuite on va faire une deuxième passe à 4dk newton donc qui correspond sur ma clé à pardon c'est parti ok Donc maintenant on va faire une troisième passe, donc là on est beaucoup plus costaud à 12,6 dkN, donc moi ça correspond... 90, 92, 93, 90, 92, presque 93... Donc là je pense qu'il va falloir que je bloque le volant moteur... On va voir... Alors... Il faut le... Donne-moi le... Le démon de quoi... On va voir... On va voir... On va voir... Bon je vous laisse parce que c'est assez difficile... Donc nous voilà pour la huitième... La huitième vis... On a vraiment peur parce que... Ça paraît impressionnant... Je me suis bloqué quand même dans le volant moteur... On va voir... On va voir... On va voir... On arrive au bout je pense... Voilà... Donc comme je disais c'est vraiment impressionnant pour des petites vis... À 12,6... Euh... DkN... Donc en fait le principe de 12,6... J'ai vérifié ma... Ma clé dynamométrique quand même parce que ça me paraissait fort... Et euh... En fait... Le... Le principe de la clé dynamométrique... C'est à dire... Enfin... DkN... Par mètre... 12,6... DkN par mètre... Ça veut dire que... Au niveau... De la douille... On va prendre une clé qui fait 1 mètre... Et au 1 mètre... On doit tirer à une force de 12,6 kg... Donc euh... J'ai été faire un test... Sur mon étau... Et en fin de compte... J'avais bien à peu près 12... 12 kg de force... Sur une longueur de 1 mètre... Donc euh... Bah... Il faut... Il faut des bras pour... Pour serrer les vis... Et c'est pas fini parce que... Maintenant... Il faut faire une dernière passe... Donc à... 48 degrés... Donc alors la technique du serrage enculaire... Donc c'est tout simple... On va prendre un... Imprimer... Un... Un... Un rapporteur... Donc on en trouve sur internet... Tout simplement... Qu'on va coller sur un morceau de carton... Pour avoir une... Rigidité... Euh... Enfin mettre la... Oui... L'embout du... Du cliquet... Ensuite... On va prendre... Bah... La douille... Qui correspond à... Ce que l'on veut... Voilà... Donc voilà... Donc là... On a bien un disque gradué... Ensuite... On va essayer de... Trouver un... Un... Un aimant... Sur lequel on va... Fixer... Sur lequel on va fixer... Un... Un... Un fil... Que l'on peut... Mettre comme on veut... Voilà... Forcément... Voilà... Donc... Après... Voilà... Je vais... Vouloir... Serrer... Cette... Cette vis... À un angle... De... 30 degrés... Par exemple... Donc... Je mets ma vis... Je repère... Le 0... Qui va se trouver... Ici... Je règle... Mon bout... De fil... Sur 0... Sur 0... Et maintenant... Je serre... Un angle... De 30 degrés... Voilà... Tout simplement... Donc... Pause de l'embrayage... Donc... On va rapprocher le disque... Donc... On peut pas se tromper... Dans ce sens là... Ça y va pas... On va mettre dans ce sens là... Ensuite... Donc... Les petits étons... De l'embrayage... Là... Hop... Allez... On va essayer de trouver... Ça a l'air d'être... Pas trop mal... Ça a l'air d'être... Donc... Je sais pas trop mal... Un... On va essayer... ... 12... On va essayer... Ah... Non, attends, je ne chante pas en voyage avant. Donc voilà, une fois qu'on a mis tout en place, c'est là qu'on utilise l'outil de centrage, donc pour centrer l'embrayage à l'oeil, à vue, en fait sur ce véhicule, ça reste relativement simple, parce qu'on ne peut pas jouer beaucoup, le disque d'embrayage est pris dans une gorge, donc ce qu'on va essayer, une fois sur le moteur, c'est d'essayer d'avoir le même jeu sur la gorge tout le tour, donc une fois que le disque d'embrayage est posé, on approche un peu les vis, mais juste suffisamment pour que le disque puisse encore bouger, il faut que ça lèche, qu'on puisse le régler à peu près comme il faut, et ensuite, on vient regarder au niveau des jeux, on essaye de régler le disque d'embrayage, de tous les côtés, où on a visibilité du disque, et on met un jeu identique, en tournant le Villebrequin, donc là, par exemple, je vais regarder, comme si j'étais sur le véhicule, et donc, on va regarder si je suis pas mauvais, effectivement, le centrage me paraît pas mal, donc cette vidéo a été faite après le montage, mais j'ai procédé de de cette manière-là, et je n'ai eu aucun problème à emboîter la boîte, ça s'est mis tout seul, c'est pour ça que l'outil pour centrer l'embrayage, je trouve complètement inutile sur ce véhicule-là, alors évidemment, ne forcez pas, au risque d'abîmer, si vous voyez que ça rentre mal, et recentrer l'embrayage, rejeter un coup d'œil, au risque d'abîmer le roulement qui se trouve sur le Villebrequin. Et ensuite, donc, il y a une procédure pour serrer les vis d'embrayage. On commence par une vis, on va à celle qui est à l'opposé, ensuite, on revient à la première vis qu'on a desserrée, on va à celle de droite, on va aller à l'opposé, on revient à la deuxième vis qu'on a serrée, enfin la deuxième qui est en bas, on reprend celle de droite, et on va à l'opposé. Et on va tourner comme ça, en faisant, à chaque fois, en serrant de 2 à 3 tours à chaque fois les vis. Donc c'est exactement le même principe que quand on desserre un embrayage, il faut le serrer progressivement. Donc on ne serre pas une vis en entier pour l'écraser, parce que là on va commencer à appuyer sur les ressorts, on va commencer à compresser l'embrayage, donc il faut le faire progressivement en tournant comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai approché l'embrayage, maintenant on va serrer au couple à 2,3 dk newton, donc j'ai déjà fait un premier passage, je vais tout vérifier. On va commencer à appuyer, ok. On va commencer à appuyer, ok. On va en poser, ok. Encore, on va en poser. et voilà on va nettoyer l'axe de sortie de boîte et la petite rotule de la fourchette donc dans le kit Valeo est fourni un petit sachet de graisse on va mettre sur la sortie de boîte on va mettre sur la fourchette 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 la clipsée vers le haut hop là et la butée d'embrayage c'est juste les tout petits clips qui sont ici et ici qui se tiennent dans la fourchette tout simplement rien de plus donc maintenant il n'y a plus qu'à remboîter la boîte c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'essaie de mettre la boîte le plus parallèle possible au moteur Et voilà Il n'y a plus qu'à mettre les vis Et tout ça sans soulever une seule fois la boîte Juste avec mon support J'essaie de mettre la boîte Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Donc maintenant qu'on a serré les quatre boulons de berceau, je vais pouvoir enlever mon support de boîte. C'est parti. C'est parti. Donc on va resserrer le support de boîte. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir remonter l'arbre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais remettre un peu de l'octite bleu. C'est parti. 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 La direction. C'est parti. 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 Voilà. On va remettre le levier de vitesse. Pour remettre le levier de vitesse, dans les consignes, ils disent de se mettre en troisième. Pour se mettre en troisième, il faut emmener le levier de vitesse vers l'arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et il faut être bien à l'horizontale. Voilà. Ça va être mouillé. Je sais. C'est parti. Ensuite, on va reposer le levier. C'est parti. 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 Ok. Ca. Ok. Ca. On met ça, la couche, voilà, je peux rien faire de plus, ensuite, faut que je retourne en dessous, c'est marqué front devant, sinon pour ceux que ça serait usé, on peut voir que la pièce n'est pas pareille à l'avant, ici, tu as ton pied de bûche là, tu as l'inverse, ou alors, voilà, voilà, donc, je vais aller mettre les 4 vis en dessous, donc, ensuite, on n'a plus qu'à renquiller, le levier de vitesse, voilà, en faisant attention au petit clip qui est là, une fois qu'il est bloqué devant, voilà, voilà, c'est pas mis, 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 c'est pas ça va pas sous le plastique mort, oh non, ça sionne, voilà, 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 c'est pas donc, voici mon support de boîte que j'ai fait maison, donc, réglable en distance, ensuite, voilà, donc, ça, c'est le petit support que je mets à l'arrière sur la barre de transmission, et ça, un petit support arrondi, avec deux petites rondelles de souder pour venir se bloquer sur la boîte, toujours pareil, éventuellement, je peux le changer, donc, après, le réglage des hauteurs, ça fait tout simplement, donc, voilà, donc, un, un écrou qui est soudé sur une barre carrée qui rentre dedans, et donc, au fond, une tige filetée, donc, sur la tige filetée, à ce niveau-là, j'ai soudé un écrou sur la tige filetée, comme ça, la tige filetée, elle peut pas aller plus bas, donc, évidemment, l'écrou, bah, je l'ai meulé pour qu'il puisse rentrer dans le tube carré, hein, donc, ensuite, la tige filetée, elle ressort en dessous, donc, la tige filetée peut pas aller plus bas, puisqu'elle est bloquée par l'écrou qui est soudé ici, euh, donc, euh, un écrou, bah, pour fixer une patte, pour pouvoir le tourner, j'aurais très bien pu mettre un, juste, deux écrous avec une clé, mais c'était plus pratique, comme ça, donc, je pourrais éventuellement, aussi, le couper ici, euh, ce qui me permettrait de mettre des rallonges plus ou moins longues, suivant les besoins. Et voilà. Alors, c'est moins pratique, parce que c'est pas pneumatique, mais en tout cas, ça m'a bien servi pour soupler la boîte, et pour la tenir en place. Voilà.